Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vais essayer de faire aussi fun que la mini-vidéo de Google. Je joue de la guitare. Je ne l'ai pas pris ce soir, mais ce sera peut-être fun. Alors, soirée serveur d'appli, qui va se dérouler en... Il y aura six presses, en fait. Cinq presses plus une table ronde. Moi, je vais faire une présentation assez courte, une petite intro sur qu'est-ce qu'un serveur d'appli. Et puis après, on aura l'honneur et le privilège d'avoir pour la première fois, en 4 ans et demi, au Pareil Jog, une présentation sur WebSphere. Comme quoi, tu as toutes tes chances. Je pensais, ouh, 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 ben non, 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 WebSphere. 8.5, attention. Et puis après, on aura une présentation, donc 20 minutes, avec une démo, une présentation sur Résine, et puis après, une présentation sur Tommy. Donc, vous voyez, on n'a pas les GlassFish et les JBoss et les Weblogic. On a voulu faire un peu différemment ce soir. On terminera par une présentation plus endzone, plus code sur ma vie au quotidien avec un serveur d'appli en 2012. Et puis, on terminera par une table ronde. On s'accordera une vingtaine de minutes à la fin. On va se faire une table ronde sur les serveurs d'appli, donc sur tout ce que vous avez vu, mais sur d'autres trucs aussi, sur JavaE, parce qu'on va parler de manière indirecte de JavaE 6. Et puis, d'autres trucs, on pourra bâcher Spring, on pourra faire des trucs comme ça. Vous pouvez tweeter vos questions sur le hashtag ParisJog, ou sinon, on fera passer des micros. Et la table ronde sera, en fait, animée par Nicolas pour agréger les questions. Alors, qui suis-je ? Pourquoi je suis là aujourd'hui ? Bon, le ParisJog, tout ça, tout ça. Mais en fait, je suis là ce soir pour vous parler de mon serveur d'appli, parce que grâce à mes cheveux blancs, j'ai eu l'honneur et le privilège de travailler avec Weblogic 3. En fait, je suis un ancien de BEA. J'ai rejoint BEA en 1998. Et à l'époque, on faisait du Weblogic 3 en UGB, en Java, en J2E plutôt, 1.2. Et puis, je suis resté BEA un petit bout de temps. Donc, j'ai pas mal bossé avec Weblog, de la version 3 à la version 6. Et puis, il se trouve que j'aime bien les serveurs d'app. Donc, j'ai pas mal bossé avec JBoss. J'ai écrit deux livres avec GlassFiche. Et puis, voilà. Et j'écris aussi pas mal de blogs sur les serveurs d'application. Et puis, oui, je fais partie de l'expert groupe Java E6 et Java E7 aussi. C'est ce qui me rattache aussi un petit peu à tout ça. Voilà pour qui je suis et ce que je fais là ce soir. Donc, moi, je vais vous faire une petite intro sur les serveurs d'app. Et je commencerai par une définition. Qu'est-ce qu'un serveur d'application ? Là, je délègue à mon ami Wikipédia qui me dit qu'un serveur d'app, c'est un serveur qui donne à mon application des services. Bon, et après, il y a une grande page. Et si je demande à mon ami Gartner, il me dit à peu près la même chose. En fait, il me dit qu'un serveur d'application, c'est un serveur qui agit comme un conteneur autour de votre code et qui lui donne des services. Donc, en fait, dans ces définitions, on se retrouve avec le mot serveur. Pareil, là, je suis retourné voir mon ami Wikipédia. Et un serveur, c'est un programme qui tourne. On verra qu'il y a moyen de faire autrement aussi avec Java E6. Mais en gros, c'est un programme qui tourne et qui sert des requêtes. D'accord ? Donc, il y a des serveurs d'applis, mais il y a des serveurs de base de données, il y a des serveurs de com, il y a des serveurs de fichiers, de transferts, etc. Donc, un serveur, c'est un truc qui tourne et qui répond à lui une requête. Et puis après, un serveur d'application, on a vu que ça nous rend des services. Pareil, je suis retourné voir mon ami Wikipédia et dans le service, là, j'ai énormément de trucs. Un serveur peut vous donner un service de transaction, de sécurité, de load balancing, de distribution, etc. Donc, un serveur d'application, c'est un serveur qui tourne, un programme qui tourne et qui rend des services à votre code. La question qu'on se posera pas mal le soir, c'est pourquoi j'utiliserais un serveur d'application ? Alors, bien sûr, on va parler de Java E6, mais un serveur d'application, un serveur de base de données, je l'utilise parce que je ne veux pas redévelopper les services qu'il me rend. D'accord ? Je suis content d'avoir un Oracle, un H2 qui tourne et je suis content de l'interroger avec un langage SQL et puis qu'il fasse le boulot à ma place. Donc, on utilise un serveur d'application au sens large parce qu'on ne veut pas réinventer la roue, on veut réutiliser, on veut utiliser les services qu'il nous donne. D'accord ? Donc là, je reste dans le très très vague. Après, si je me concentre sur les serveurs d'appli et puis les serveurs de base de données, etc., je retourne voir mon ami Gartner et mon ami Gartner me dit le marché des serveurs d'application, donc là, je suis bien dans le container qui rend des services à votre code, est dominé par Java et par .NET. Et puis après, il vous parle d'autres trucs hybrides. Mais en gros, le marché des serveurs d'appli est dominé par Java et par .NET. je continue à zoomer et là, je vais zoomer dans les containers d'appli Java. Plus particulièrement, Java E, et vu qu'on est en 2012, Java E6. Aujourd'hui, en 2012, les serveurs d'appli Java E6, il y en a sept qui implémentent le standard full Java E6. Donc, il y a GlassFish, il y a JBoss, il y a WebSphere 8, il y a WebLow 12, puis après, il y a d'autres trucs. Tematsoft, c'est un serveur d'appli qui existe depuis le début, mais en Corée du Sud, ou du Nord ? Non, pas du Sud. Fujitsu a un serveur d'appli dont j'ai oublié le nom, et Itachi a un serveur d'appli qui s'appelle CosmiNexus, CosmiNexus, que je ne connais pas. Voilà en 2012, où on en est dans les serveurs d'appli Java E6. Si on fait le grand écart, après, vous avez des serveurs Web, ce sont des serveurs d'application, puisqu'ils rendent des services à votre application. Tomcat et JT. C'est à l'intérieur de Java E6, puisque Tomcat et JT, ils implémentent la spécification Servlet 3 et JSP 2.2. Donc, c'est un sous-ensemble de Java E6. Et on a vécu comme ça jusqu'en 2009, avec ce grand écart entre les WebLow, les WebSphere, et puis Tomcat et le JT. Il se trouve que depuis Java E6, on a ce qu'on appelle le profil Web. C'est un sous-ensemble de Java E6. Ça fait Servlet et JSP, et ça fait d'autres trucs dont je parlerai tout de suite après. Et là, on a bien sûr GlassFish Full, mais on a le GlassFish Profil Web. On a le JBoss7 Full et le JBoss7 Profil Web. Je pense qu'il va se passer la même chose avec WebSphere. Je crois que WebSphere aussi. En gros, il va se passer à peu près les mêmes trucs avec tous ces grands-là. Mais ce qui est marrant, c'est de voir qu'on a des petits jeunes ici qui n'existaient pas encore il y a deux ans. comme Tommy, Résine, c'est une autre histoire, Sioux Pass, et Géronimo, qui lui, existe depuis un petit bout de temps, enfin bon, un peu au grand stand-by. Donc, Tomcat, Jetty, Java E, J2E, les gros gros machins là-bas. Et puis, en fait, là, il se passe d'autres trucs. Et ce soir, justement, on va parler de Tommy, on va parler de Résine et puis de Oise 8. Donc, on va se trouver ici dans le profil web. Alors, ça, c'est une nouveauté avec Java E6. Je crois que j'en avais parlé il y a peut-être deux ans ou trois lorsque Java E6 est sorti. Java E6, c'est 28 specs. JTA, EJB, JMS, Service Web, SOAP, Service WebRest, etc., etc. Et puis, avec Java E6, est sorti un sous-ensemble, ce qu'on appelait les profils. Le profil web. C'est 12 specs pour faire du web. Donc, vous avez tout en bas JTA, JPA. Donc, au milieu, vous avez la couche Service en EJB Light, sans les JMS, sans RMI, sans le Timer Service. Et puis, au-dessus, vous avez tout ce qu'il faut pour faire du web, du JSF2, du JSP, du servlet, de l'Expression Language. 12 spécifications. Et puis, l'idée, c'est que on pourra créer d'autres profils à l'avenir. D'accord ? Donc, lorsque vous avez les gars d'IBM, d'Oracle, de Red Hat, qui sont tous autour de la table, en train de créer Java E6 et maintenant, Java E7, ils se disent, tiens, on me demande de faire un profil full, on me demande de faire un profil web, c'est les mêmes specs, mais il y en a moins. et on me demandera peut-être de faire d'autres choses. Java E6 est sorti en 2009, ça a commencé à être imaginé en 2006. Donc, en 2006, les gars, ils se sont dit, flûte, on va demander à WebSphere 8 de pouvoir faire tout et une sous-partie. Idem pour JBoss, etc. Donc, à partir de 2006, les serveurs d'application, presque tous, se sont restructurés pour être plus modulaires. La modularité, ils l'implémentent comme ils veulent. Là, on est en hors-spec, OSGI, JBoss 7 utilise les JBoss modules, je ne sais pas trop ce que c'est derrière. Bref, mais une chose est sûre, c'est que grâce à Java E6, au profil, surtout, eh bien, on a commencé à voir apparaître des serveurs d'applis qui sont plus un puzzle géant. Donc, WebLow 12 full, c'est plein, plein, plein de pièces, des 28 pièces de Java E6. Et puis, vous avez WebLow, le profil web, c'est des pièces en moins. Donc, à partir de Java E6, on a commencé à voir GlassFish qui tourne sur, je vais me dire une connerie, Félix, Félix. JBoss, ils tournent sur leur truc à eux, les autres, je ne sais pas trop, mais souvent, ils tournent sur les containers OSGI. L'avantage, c'est que quand on a des puzzles géants avec plus ou moins de pièces, on peut aussi retirer parti de OSGI et dire je démarre un certain nombre de pièces du puzzle. C'est pour ça que lorsqu'on démarre un GlassFish out of the box, en fait, il démarre vachement vite parce qu'il ne démarre pas grand-chose. Il démarre quelques pièces du puzzle et si vous déployez un WAR, il instanciera la pièce du puzzle container web, servlet, etc. Donc effectivement, aujourd'hui, on va voir un slide après, les serveurs d'applications Java E6 sont plus légers, sont plus rapides à démarrer, consomment moins de ressources qu'il y a encore 4 ou 5 ans avec Java E5 ou J2E1.4. Time is changing. Un petit peu d'histoire parce que j'aime bien l'histoire. J2E commence assez tôt en 98 mais la première spec c'est J2E1.2 en 99. J2E1.4 mille de rien date de 2003 c'est presque 10 ans. Je sais qu'il y a plein plein de gens ici qui bossent encore en J2E1.4 ça fait 10 ans. Java E6 arrive en décembre 2009 et a priori on est plutôt parti pour avoir un Java E7 dans un an. Mars à auré. 2013 Voilà pour la timeline Pour la partie serveur d'applications web donc là je parle de Servlet et JSP on a Jetty qui est le numéro 1 en fait Résine de la société Caucho qui arrive très très tôt on est en 98 99 et Tomcat qui sort des labos de Sun donc Tomcat c'est Catalina pour l'implem Servlet Coyote Coyote pour le listener HTTP et Jasper pour l'implémentation JSP Voilà là on est en Tomcat 1 non je crois que c'est sorti en Tomcat bon je ne sais plus 3 je crois et puis donc aujourd'hui on est en Tomcat 7 donc ça c'est pour la partie serveur web puisqu'effectivement la spécification servlet sort en J2E 1.2 donc en J2E 1.2 on a déjà les servlet et on a les JSP pour nos bons vieux serveurs d'app JavaE J2E et le premier c'est Beva Webflow WebSphere donc arrive tout de suite après JBoss qui s'appelle EJB OSS avant que Marc Fleury se prenne un procès de Sun et le renomme en JBoss Geronimo et GlassFish bon il faut savoir que GlassFish arrive tard mais parce qu'avant il s'appelait autrement c'était le serveur d'Apple Sun je pense qu'ils ont dû récupérer des bouts de code et aujourd'hui ce soir on va vous parler de petits nouveaux Tommy qui arrive Resin qui à partir de Resin 4 est passé d'un simple conteneur web à un profil web donc là il faisait servlet et là il fait tout il fait les EJB les machins donc voilà pour l'histoire vu qu'on va parler de Tommy qu'on va parler de Resin et d'Owaz je me suis dit après avoir lu mes tweets la semaine dernière que Emmanuel Bernard n'était pas content donc je vais parler un peu de JBoss donc je vais parler de l'histoire de JBoss en fait JBoss c'est plutôt sympa si vous allez sur leur site web vous pouvez télécharger jusqu'à la version 3 je les ai toutes prises donc la 3.2 elle implémente J2E 1.3 elle implémente 11 spec la version 4 J2E 1.4 elle implémente 16 spec JavaE 5 JavaE 6 on est à 28 spécifications d'accord donc là vous voyez que le nombre de spec il augmente avec JavaE et là en orange c'est le startup time donc j'ai juste fait un start on se rend compte que JBoss 5 c'était un peu la catastrophe pour démarrer JBoss 5 il fallait 35 secondes un petit peu plus aujourd'hui JBoss 7 il implémente 28 spécifications il démarre en 3 secondes parce que il y a des modules il démarre pas tout etc. voilà pour la petite histoire de JBoss mais en fait les serveurs ils ont tous cette même petite histoire et l'année dernière j'avais écrit un blog où j'ai pris tous les serveurs d'application et j'ai fait du start alors comme tout le monde aime Tomcat j'ai mis Tomcat oui effectivement Tomcat 7 est rapide il démarre en une seconde un petit peu moins tout ça c'est sur une VM ou une dose donc mais ce qui est marrant c'est de voir que Resin 4 qui fait le profil web Servlet EJB Lite JSF CDI etc. démarre en moins de 2 secondes mine de rien vous voyez JBoss 7 démarre en 3 secondes Glassfish en 3 secondes je vous avouerai que j'ai testé avec WebSphere 8 qui démarre en 42 secondes et je vous jure c'est le numéro 42 je ne l'ai pas mis sur le slide parce que sinon il m'aurait tout pété donc j'ai aussi testé avec WebSphere 8 avec WebLow en fait on se alors il y a Jonas bon voilà la plupart démarrent en moins de 3 3 secondes et puis après on tombe sur les WebSphere et WebLow où là c'est un peu le délire on est à 1 minute voilà mais en 2012 on en est là quand même les serveurs d'appli sont un peu plus longs que Top 4 mais ils font beaucoup plus si ils implémentent tous la même chose si ils implémentent tous Java E6 ils répondent au minimum vital qui est j'implémente Java E6 ils se démarquent comment ? justement en se tirant la bourre moi je démarre plus vite moi j'ai plus de pertes etc donc ce qui est sympa c'est que dans le monde Java E et on va le voir avec Tommy etc c'est qu'ils implémentent la même spec mais il y en a qui ont des subtilités ils utilisent OSGI ou pas des modules AE pour aller un peu plus vite ou pas donc ça c'est le côté sympa d'avoir une norme c'est qu'ils respectent tous la norme ils essaient de faire mieux et puis ils se tirent la bourre pourquoi ? parce qu'il y a du pognon en jeu et là je retourne voir mon ami Gartner c'est pas moi qui avais sorti ce chiffre là et Gartner disait que le marché des serveurs d'application Java E était en 2010 de 3,2 milliards donc là je parle des Red Hat des Oracle et des IBM en 2015 ils prédisent 5 milliards de dollars donc il y a du business là dedans et c'est pour ça que les gars se tirent un petit peu la bourre et je retourne voir mon pote Gartner et en fait il me dit que en haut à droite il y a les leaders Oracle IBM Red Hat ah ouais bon voilà donc ça c'est ça c'est connu par contre ce qui est marrant c'est qu'en bas à droite il y a les visionnaires et dans ceux qu'on va voir la soir Gartner a retenu Resin alors il y en a d'autres avec les Macsoft etc je vous parle des serveurs d'application et puis le futur de ces serveurs d'app donc moi je suis dans Java E7 on commence un peu à parler cloud multi-tenant etc etc et puis mon ami Gartner dit que dans les 5 ans tous les serveurs d'appli seront cloud-enabled voilà est-ce qu'ils auront tort ou pas donc c'est un marché qui bouge énormément et qui regarde vers le futur je vais pas faire une démo parce que j'ai pas le temps puisque les autres ils vont tous faire une démo en fait ils vont tous utiliser une démo qui est basée sur du code que j'ai développé il y a un petit bout de temps qui est un peu vieillot que j'essaie de mettre un peu à jour c'est inspiré du pet store que Sun avait développé il y a fort longtemps donc on va utiliser une appli qui ressemble à un pet store donc avec une appli en ligne bon remarquez je peux aller vite fait qui ressemble à ça donc je peux afficher des petites bêtes je peux les rechercher voilà paf et lorsque je me connecte vous voyez c'est une super appli c'est moi qui l'avais développé il me dit bienvenue moi et ça me permet d'acheter des petites bêtes de les rajouter à mon panier de mettre à jour mon panier hop et de faire un check out voilà là je mets mon numéro de carte bleue hop le bouton est en bas et je ne le vois pas il y a un bug sur mon Mac et là je clique et il m'achète c'est super voilà donc ils vont utiliser cette démo qui est en full Java E6 je n'ai pas de jar externe ça utilise JPA2 etc etc c'est full Java E6 c'est portable presque entre Glassfish JBoss et le vœu pieux c'est que vous trouvez le code sur GitHub le vœu pieux de cette appli c'est que justement elle respecte Java E6 et qu'elle puisse être déployable sur Résine Tommy Glassfish Weblo et pourquoi pas même WebSphere donc maintenant on va continuer le show là c'était une petite intro maintenant on va mettre les mains dedans en commençant par Oise Applaudissements 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 had